Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussies d'entreprise en région. Aujourd'hui, direction la Normandie, à Caen, où j'ai le plaisir d'interroger Luc Palavidino, le CEO et cofondateur de Usign, le spécialiste français de la signature électronique qui est dédié au TPE et au PME. Je suis Guillaume Pellegrain, le fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Lyon, j'interroge les dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès Extramuros. Dans cet épisode, Luc va nous expliquer comment un projet d'école à Caen est devenu le leader français de la signature électronique, futur leader européen qui se bat contre des Massoudontes américains. C'est parti ! Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Extramuros. J'ai le plaisir d'accueillir Luc Palavidino, le cofondateur et CEO de Usign. Encore une belle pépite française sur notre podcast. Bienvenue Luc, bonjour. Bonjour. Usign, signature électronique, un boom incroyable depuis cette crise sanitaire. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur Usign ? Que fait Usign ? Quelle est cette solution ? Avec plaisir. Usign, c'est une société que j'ai cofondée avec Antoine, mon associé, en 2013 à Caen. Et on est spécialisé dans la signature électronique. Donc vraiment, notre objectif, c'est d'aider les TPE-PME à simplifier leur quotidien, leur process en apportant une solution qui va les aider tout simplement à valider, signer l'ensemble de leurs documents en quelques clics, de manière 100% légale et ce n'importe où dans le monde. Voilà, donc c'est extrêmement simple. On est vraiment dédié aux entreprises de zéro à 1000 personnes, grosso modo, avec une activité un petit peu partout en Europe. Alors, si certains n'ont toujours pas la chance d'utiliser une signature électronique depuis 2020, est-ce que tu peux expliquer pourquoi ça marche ? En tout cas, quels pourraient être les freins et leur dire mais non, non, il n'y a pas de frein, allons-y, il n'y a pas de problème à utiliser cette signature électronique plutôt que du bon vieux papier ? Je te confirme qu'il n'y a pas de frein. Les freins aujourd'hui en fait qui existent sont plus des freins d'ordre culturel, peur du changement et de passer du bon vieux dessin sur un bout de papier à quelque chose qui va être plus facile à utiliser. Mais on faisait partie des rares chanceux de cette crise du Covid qui a permis de faire découvrir, un petit peu pas à force des choses, mais découvrir de manière massive l'utilisation de la signature électronique. Et on a énormément de clients, de personnes qui nous ont contactés pendant le premier confinement qui ne voulaient pas prendre d'abonnement sur long terme avec nous. Ils voulaient juste utiliser la signature électronique pour le confinement pendant les quelques semaines que ça allait durer pour revenir sur du bon vieux papier par la suite. Et on n'a quasiment aucune entreprise qui a arrêté d'utiliser la signature électronique parce qu'au lieu d'attendre, de faire sur du papier, des allers-retours, imprimer, signer, scanner, aller voir son client juste pour obtenir un dessin sur ce papier, on va pouvoir faire tout ça en ligne ou en face à face toujours et en quelques clics de manière plus pratique, plus moderne, plus écologique. Donc, il n'y a que des avantages. Et aujourd'hui, c'est simple. Généralement, quand on a une personne qui vient l'utiliser, c'est une personne qui va ensuite l'adopter très rapidement. On compare ça souvent au GPS. Avant, on utilisait des cartes papier. Ceux qui ont utilisé une fois un GPS, on espère que ça sera pareil dans quelques années pour la signature électronique. Mais revenir à une carte papier, ce n'est pas possible. Et généralement, quand on a utilisé la signature électronique, revenir à du papier, ce n'est pas possible non plus. Alors, vous offrez, j'imagine, différents niveaux de sécurisation. Ça se passe comment ? Tout à fait. Alors, le monde merveilleux de la signature électronique, c'est un monde technico-juridique assez complexe. C'est pour ça qu'on existe et qu'on est là, justement. C'est pour apporter de la simplicité dans ce paysage et accompagner nos utilisateurs dans le bon choix de l'outil et du niveau de sécurité qu'ils vont pouvoir mettre en place. Donc, il existe différents niveaux. Concrètement, ce qu'on va proposer, ce sont des moyens d'identifier de manière plus ou moins forte la personne qui va réaliser l'acte de signature. Donc, ça commence avec l'envoi d'un code par SMS pour s'assurer que c'est la bonne personne. Et ça peut aller jusqu'à la vérification d'une pièce d'identité par un être humain. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et nous, à chaque fois, on va dire pour ce document, tu vas utiliser le niveau le plus faible parce qu'il n'y a pas de fort risque. Pour ce document, par contre, il va falloir utiliser ce niveau-là. Et derrière, l'outil est fait de telle manière que ce soit extrêmement simple et intuitif. Je confie. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire une visio avec quelqu'un en face à face qui vérifie que j'étais bien la bonne personne pour signer. Donc, pour ceux qui ne l'auraient jamais vécu, je peux en témoigner. C'est hyper sécurisé. Est-ce que ça va jusqu'aux notaires ou est-ce qu'eux ont créé un système ? Parce que c'est quand même eux qui, en France, garantissent de leur saut les signatures. Exactement. Alors, nous, les notaires, c'est un secteur avec qui on travaille depuis la crise. Les notaires, effectivement, ont développé leurs propres solutions pour tout ce qui est actes authentiques. Donc, un acte authentique, ce sont les actes qui vont être signés directement par le notaire en étude. Donc, en face à face, en présentiel. Mais ils n'avaient pas aujourd'hui de solution pour tout ce qui est signature à distance. Principalement, les signatures d'actes sous sein privé. Donc, sur lesquelles on n'a pas besoin, enfin, le signateur n'a pas besoin de signer. C'est les actes qui vont être signés entre deux personnes. Et dans ce cadre-là, ils sont très rapidement, ils ont dû s'équiper de solutions de signature électronique telles que la nôtre. Donc, nous, en une semaine, on est passé de zéro notaire à plusieurs centaines qui utilisaient nos solutions et qui continuent à utiliser nos solutions au quotidien et qui en sont ravis. Bravo. Alors, tout ça est né avant la crise. Comment est venue cette idée avec ton cofondateur ? Alors, oui, USA, il est né sur les bancs de l'école. Nous, on est potes de promo et on a fait nos armes à l'insicant. Et on a dû plancher sur un projet de fin d'étude. On a choisi le sujet de la signature électronique parce qu'on s'était rendu compte que tout ce qui existait à l'époque, en 2013, c'était des solutions très complexes, techniques. On vendait une technologie et pas un service. C'était très peu utilisé. Il y avait très, très peu d'entreprises qui utilisaient de la signature électronique. Et moi, j'avais l'expérience également de... J'avais une expérience dans ce domaine-là puisque j'étais apprenti et je travaillais dans une boîte qui vendait ces éléments techniques. Et j'étais au support. Je passais mes journées à répondre à des personnes qui voulaient signer, mais qui n'y arrivaient pas parce que c'était trop compliqué ou incompatible avec leur matériel. Donc, on a planché sur ce sujet à dire... On est quand même... Même en 2013, on était déjà dans un monde qui était fortement digitalisé. Toutes les entreprises quasiment avaient ne serait-ce qu'une adresse mail ou utilisait Word pour rédiger les contrats. C'est déjà de la digitalisation. Ou avait un Facebook. Mais par contre, zéro, quasiment zéro, utilisait une solution de signature. Donc, quand il fallait signer ou quand on passait sur vraiment la validation d'un acte, on revenait sur du papier. Voilà. Donc, plus ce qui se passait en amont, c'était digitalisé. On imprime son document, on le signe, on le scanne et on le remet sur son ordinateur, sur ses serveurs, sur sa jade, etc. Donc, juste pour faire un dessin, si on y réfléchit un petit peu, ça paraît un peu idogique. Mais juste pour faire un dessin sur un bout de papier, on l'imprime. Donc, ça paraît illogique et un petit peu aberrant d'un point de vue écologique. Donc, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut fournir une solution qui soit simple, intuitive, accessible n'importe où, sur tout type de périphériques. Mais tout en conservant l'aspect légal et donc toutes les contraintes techniques que les normes et le cadre juridique imposent. Donc, on a planché sur ça et ce qu'on a fait, tout simplement, c'est qu'on a mis toutes ces technos dans le SaaS pour ne plus vendre une techno, mais offrir un service. Donc, le SaaS, les outils SaaS, les outils accessibles en ligne, aujourd'hui, on a l'habitude. On avait un petit peu moins l'habitude à l'époque. Et c'est comme ça, comme ça, voilà, qu'est né Usain. Alors, tout ça est du coup né à Caen, puisque c'était sur les bancs de votre école. Aujourd'hui, quelle est la répartition géographique de vos équipes ? Donc, effectivement, on a deux bureaux. Aujourd'hui, on a un bureau à Caen, il y a 22 personnes. Un bureau à Paris, aujourd'hui, il y a 85 personnes. Et on a 70 personnes qui travaillent un petit peu partout en France. Et maintenant, à l'étranger, on en a en Belgique, à Berlin. Il va y en avoir en Italie d'autres pays. Donc, on a une équipe qui est quand même très éclatée sur le territoire français principalement. Et ça va aller de plus en plus loin. Alors, ça, c'est une particularité assez forte que vous avez. Et c'est quelque chose de culturel que vous avez depuis 2013 ? Ou c'est la crise qui, avec ces besoins de télétravail, vous a amené à faire ça ? C'est quelque chose qui a toujours été très fort dans notre ADN. C'est comme ça qu'on a créé la boîte assez naturellement avec Antoine. On ne s'est jamais dit que pour travailler, il fallait un endroit physique. Aujourd'hui, pour travailler, en tout cas dans notre activité, dans notre activité technique de développement informatique, on a besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet. À partir de ce moment-là, on peut travailler qu'importe le lieu, que ce soit chez soi, dans les bureaux ou n'importe où dans le monde, tout simplement. Donc, on ne s'est jamais senti avoir le besoin d'avoir un lieu physique pour pouvoir travailler, même si c'était quand même important pour nous de l'avoir, parce que derrière, ça permet quand même de créer du lien social. Donc, assez naturellement, on a fait, dans nos premières embauches, il y a eu des personnes qui étaient en total télétravail. Tout le monde travaillait en mode hybride. Donc, tu viens au bureau, tu ne viens pas au bureau, tu t'organises comme tu veux. Tu n'es pas obligé de poser ta journée si tu as le plombier qui doit passer entre 7h et 19h. Il suffit d'être à la maison et de voir la porte quand ils saignent. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose. Exactement, exactement. Quelque chose qui est ancré de manière assez forte dans notre ADN et qu'on a toujours gardé. Très bien. Et donc, est-ce qu'il y a une particularité d'avoir lancé ça à Caen ? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être à Caen est une particularité pour vous, un avantage ? Alors, personnellement, moi, c'est un avantage puisque j'habite à Caen, comme mon associé Antoine. Donc, on a des bureaux qui ne sont pas loin. C'est déjà pas mal. Le gros avantage qu'on a eu en créant notre société à Caen et en restant à Caen, c'était surtout principalement au début de l'aventure. Ça nous a permis d'accéder à pas mal de financements, d'aides, d'accompagnements. Que ce soit, voilà, on a fait partie d'un incubateur qui s'appelle Normandie Incubation. On a eu des aides de la région, des accès privilégiés auprès de BPI France, d'autres réseaux, comme le réseau Entreprendre également. Même pour obtenir de la dette bancaire, c'était relativement simple, on va dire. En tout cas, on était bien aidés et accompagnés. Notre école, l'InstiCamp, nous a accompagnés. Voilà, oui. Notre école, l'InstiCamp, nous a vraiment bien accompagnés dès le début en nous fournissant des ressources. On était vraiment dans un environnement idéal pour pouvoir commencer et se concentrer à 100% à notre activité. Une des aides, je pense, les plus folles qu'on a eues, c'est qu'on avait un contrat de travail embauché par la région Normandie pendant un an, tous les deux, pour travailler sur le développement de notre activité. Ce qui fait que pendant un an, tu ne te poses pas de questions sur comment est-ce que tu vas vivre et tu peux vraiment travailler, avancer. Accessoirement, ça te permet de cotiser au chômage pour la deuxième année ou de pouvoir bénéficier des allocations chômage pour pouvoir continuer à développer ton business sans penser à la question de financement personnel. Et après, on va dire qu'on avait l'avantage de ne pas avoir beaucoup de besoins. On était étudiant, donc on savait ce que c'est de vivre dans un petit appart et de manger des pâtes. Donc ça, c'était un avantage aussi. Mais le fait d'être en région et à Caen, spécifiquement, nous a permis d'être dans un environnement où il y avait très peu de concurrence sur l'entrepreneuriat, d'innovation versus ce qui se passe, enfin ce qui se passait et ce qui se passe toujours à Paris, où il y a une très forte compétition, un niveau plus élevé également et de plus en plus élevé d'exigences pour obtenir des accompagnements, des financements. Donc c'était beaucoup plus simple de commencer l'activité. Et derrière, on a beaucoup de business qui se développent sur Paris. Je pense que c'est une constante dans le paysage français, malheureusement. Beaucoup de concentration au niveau de la région parisienne. Donc vous avez ouvert un bureau là-bas. Voilà, on a ouvert un bureau là-bas et derrière, on n'est qu'à deux heures de train ou de voiture de Paris. Donc ce qui fait qu'on est toujours proche de là où on va réellement faire le plus de business. En tout cas, tu changes mon regard sur les employés de la région, puisque la prochaine fois, j'en croiserai un. Je me dis que c'est peut-être le fondateur d'une licorne. Je ne me doutais pas. Merci Luc. Est-ce qu'il y a une complémentarité entre tes équipes à Paris et à Caen ou ailleurs ? Ou pas du tout ? Donc, en fait, on n'a pas de défini de poste ou d'équipe liée à une région. On peut embaucher n'importe qui, n'importe où. Si tu es à Caen ou à Paris, tu peux venir au bureau, puisqu'il y a les bureaux qui sont là. Si tu es ailleurs, tu seras en télétravail et tu es le bienvenu, bien entendu, pour faire un déplacement, un petit voyage à Caen, à Paris, venir visiter et venir dans les bureaux. Mais on n'a pas associé une fonction à une position géographique. Ce n'est pas du tout notre. Même si, dans la réalité… Tu prends soin de tes équipes à distance ? Oui. Tu fais comment pour justement prendre soin de tes équipes qui n'ont pas de bureau, qui sont loin, un peu où ils veulent ? Je sais que la culture YouSign te tient à cœur. Comment tu organises ça ? Pour nous, c'est quand même important que l'ensemble de nos collaborateurs travaillent dans de bonnes conditions. Pour pouvoir faire ça, on a mis en place… Je vais citer deux exemples. Le premier, c'est qu'on travaille avec une boîte qui s'appelle Flix et qui va fournir un catalogue de produits de bureaux pour pouvoir s'équiper à la maison. Donc, chaque collaborateur va avoir accès à ce catalogue, à un nombre de points et va pouvoir choisir ce qu'il veut entre un bureau. Il y a plusieurs types de bureaux. Une chaise, un double écran, un clavier, donc plein de fournitures en fonction de ce qu'il a ou de ce qu'il n'a pas, en fonction de ses besoins, de ses contraintes. Et notre objectif avec Flix, c'est de fournir du matériel qui soit du très bon matériel. Tout ce qui va être mobilier sont du mobilier qui va être testé, approuvé par un ergonome au départ. Voilà, donc tu fais ta petite course sur le catalogue. Tu reçois tout ça et tu as le droit de changer. Si à un moment donné, je ne sais pas, tu veux t'équiper d'une autre chaise ou d'un autre matériel, tu vas pouvoir changer. On va accompagner sur le déménagement, sur l'offboarding. Quand quelqu'un part, on va aussi gérer la reprise du matériel. Voilà, ça, c'est des choses importantes. Deuxième chose qu'on va proposer à nos collaborateurs qui sont en total télétravail, c'est une enveloppe qui leur permet d'aller en espace de coworking. Donc ça, c'est un point important. On a des collaborateurs qui sont en total télétravail, mais qui souhaitent pouvoir travailler dans un espace où ils vont pouvoir échanger, rencontrer, avoir du lien social. Voilà, c'est normal. Donc là, on va leur donner une enveloppe qui leur permet de bénéficier de quelques jours par mois ou par semaine dans un espace de coworking de leur choix. Donc c'est vous qui contractualisez avec les espaces et ce n'est pas à eux d'aller faire la démarche et derrière de faire une note de frais ? Non, 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 c'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, chacun choisit son espace et nous, on va reverser cette enveloppe à l'employé. D'accord, ok. Moi, je crois beaucoup à ce sort de ticket resto du lieu de travail pour avoir accès à des heures de travail dans des lieux où on va être efficace et pas tout seul. Et je crois beaucoup à cette systématisation entre les entreprises et les espaces pour que les salariés aient finalement une grande liberté de choix. Exactement. Moi aussi, j'aime beaucoup ce principe. En fait, contractualiser directement avec des espaces, ça contraint si tu es en télétravail. C'est pour ne pas devoir traverser la ville, pour aller dans un espace de coworking qu'on va un petit peu t'en poser. Bien sûr. Donc voilà, ça permet de choisir. Et on peut avoir des collaborateurs aussi qui sont en déplacement constant, qui ne sont pas forcément, qui peuvent se déplacer toute l'année, voyager. Donc là aussi, c'est important qu'ils puissent être assez libres dans le choix des espaces dans lesquels ils vont travailler. Bien sûr. Très bien. Et donc, mobilier, espace, café aussi, toute une journée du travail, c'est pas mal de caféine normalement. Il y en a. Je crois que là aussi, vous y avez pensé. Dans le catalogue Flix, on peut prendre une machine à café et on reçoit du café tous les mois, si je ne me trompe pas. Je n'en bénéficie pas moi-même. C'est assez fort. Le catalogue Flix, ce qui me dit, n'est pas un catalogue papier. Ce n'est plus l'époque de la redoute, comme pour la signature. Exactement. Et ça ne l'aurait pas fait. Si on met ça un peu en chiffres, quels sont les levées que vous avez faites qui vous amènent aujourd'hui à ce développement ? Dans les levées, on a fait une levée de fonds de 3 millions d'euros en 2018. L'objectif était vraiment d'asseoir notre positionnement sur le marché français. On a ensuite fait… Ce n'était pas une levée de fonds. C'était un changement d'investisseurs. On a remplacé nos investisseurs historiques par eFounders, qui a racheté les parts de ces investisseurs. eFounders, c'est un startup studio vraiment spécialisé dans le SaaS B2B. On est en plein dedans. Ça nous permettait d'aller chercher leurs compétences et leurs réseaux, leurs expertises. Maintenant, je pense, plus que reconnues sur ce domaine-là. Et je peux confirmer que ça nous a été d'une grande aide. Et l'année dernière, il y a bientôt… C'était en juin 2021. On a fait une levée de fonds de 30 millions d'euros avec toujours eFounders et Lead Edge Capital, un fonds Tiroane basé aux US. Donc là, notre objectif, c'est de créer le leader de la signature électronique à destination des TPE-PME à horizon 2024. Alors, ça va passer par quoi ? Des croissances européennes ou se renforcer encore plus sur les pays où vous êtes en apportant d'autres services ? Ou les deux ? Alors, notre stratégie, premièrement, c'est déjà notre choix de cible. On a pris le parti d'être vraiment focus sur les TPE-PME. Donc, tout chez Usain est fait pour travailler avec cette typologie d'entreprise qui n'a pas du tout les mêmes besoins qu'une grande entreprise. Donc, ça va de la relation commerciale, le service qu'on va pouvoir leur fournir, le pricing et bien entendu, un produit extrêmement simple à utiliser et qui va répondre à tous les besoins d'une TPE-PME. On souhaite… On a une croissance très rapide organique et c'est notre objectif, c'est de continuer et accélérer cette croissance organique en nous positionnant de manière forte dans les pays qu'on va cibler. Donc là, aujourd'hui, on est le leader de la TPE-PME en France sur notre marché. On est en train d'ouvrir des bureaux et on existe déjà… On commence à avoir une belle assise en Allemagne et en Italie. On est en train d'ouvrir la Pologne. Voilà, donc l'objectif, c'est d'ouvrir 4 à 5 pays à horizon 2024 et devenir un des leaders, voire le leader sur ces marchés. Et enfin, on souhaite faire de… En fait, se diversifier d'un point de vue produit. Donc, on était pur player de la signature électronique. Là, d'ici… D'ici quelques mois, d'ici le mois de juillet. Voilà, je m'engage en disant cette date. Ça ne va pas plaire à nos devs, mais au moins, c'est lâché. Je coupe. On va sortir des nouvelles fonctionnalités qui ne vont pas être directement liées à la signature électronique, mais qui sont très proches de la signature électronique. Donc, en fait, on va proposer des fonctionnalités qui vont permettre de générer un document. Voilà, à partir d'un modèle de… Son modèle de document qu'on a sur Word, son contrat de travail, son accord de conflit de financialité, son contrat commercial. On va pouvoir l'intégrer directement sur Usign, générer des formulaires, le compléter et le générer automatiquement. Avoir un circuit de validation pour aller jusqu'à l'acte de signature. Donc, tout ce qui se passe en amont de la signature, on va être en mesure de le gérer, ce qui nous permet d'aller au-delà et d'apporter beaucoup plus de valeur pour les TPE-PME qui sont malheureusement un petit peu les parents pauvres de la digitalisation, c'est-à-dire que les éditeurs se concentrent d'abord sur les grands comptes, tout ce qui se passe au-dessus pour aller chercher les gros contrats. Et il n'y a pas beaucoup de logiciels réellement adaptés à la TPE-PME. Donc là, on va pouvoir aussi répondre à pas mal de use cases sur lesquels on va, sur des use cases vraiment métiers, RH, juridique, commercial, marketing, sur lesquels il n'existe pas réellement d'outils et nos solutions vont permettre de le faire. Donc tout ça, on le fait au travers d'une acquisition qu'on a réalisée en janvier, une boîte qui s'appelle Canyon. Donc on est en train d'intégrer toutes les fonctionnalités de Canyon au sein du SIGN. Donc sorti juillet, voilà. Merci pour le scoop extra, Muros. Tout ça, c'est du coup plutôt en amont de cette signature qui est aujourd'hui votre cœur d'activité. Est-ce que l'aval vous intéresse aussi ou ce n'est pas stratégique pour vous ? Alors, c'est important tout ce qui se passe après la signature. Comment est-ce qu'on va conserver son document, l'archiver, le retrouver facilement ? Néanmoins, on ne veut pas le traiter de manière directe. On veut plutôt le traiter de manière indirecte parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui font très, très bien le travail. Donc on va fournir, et on fournit déjà des connecteurs. On a un connecteur avec Salesforce, donc on va pouvoir lancer sa signature au sein de Salesforce et ensuite vraiment le conserver dans sa fiche client Salesforce. Mais on peut imaginer derrière, on va avoir des connecteurs qui vont sortir sur des outils de stockage de cloud, du Google Cloud, du Microsoft, du Dropbox, etc. Voilà, donc là, on a plus une stratégie de partenariat avec des éditeurs sur tout ce qui se passe en aval de la signature. Comment tu vois la concurrence sur le marché français et les marchés où tu es ? Vous êtes un acteur français, YouSign est une zone anglaise et pourtant, il y a un attrait à consommer local et donc à prendre, quand on est une PME, quelqu'un de français. Est-ce que tu trouves que ça se sait suffisamment que vous êtes un acteur français et que du coup, il vaut mieux prendre YouSign qu'un concurrent anglo-saxon ? Comment vous faites pour vous positionner en tant qu'acteur français pour les TPE, PME en France et que ça se sache ? Alors, ça, c'est un point important parce que c'est un argument fort en France, mais pas que, dans les autres marchés sur lesquels on est. Donc, la casquette française, mais je dirais plus sa casquette européenne versus nos gros concurrents qui sont tous les leaders et le leader, surtout, américain. Donc, ça, c'est un point important et on essaie vraiment de renforcer. Tu peux le citer si tu veux. Oui, DocuSign. Voilà, je pense que tout le monde le aura. Au moins, on le sait. Non, mais t'as raison, t'as raison. Donc, voilà, c'est un point important de montrer qu'on est un acteur local. Donc, pour ça, ça passe par plusieurs actions. Déjà, ça va passer par une proximité forte locale. et local, c'est au niveau français. Mais ça, c'est facile puisque on est français et que quasiment toute notre équipe est française. Maintenant, on veut répliquer ça aussi dans les autres pays. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question de géographie. Ça va être une question de langue et de culture. Donc, par exemple, on a lancé les pays qu'on lance aujourd'hui. On embauche des personnes, ça a été des embauches principalement françaises, mais de natifs allemands, Italie, Pologne, pour vraiment qu'on ait des personnes qui sachent parler à un allemand, un italien, un polonais, qui comprennent comment il fonctionne, qui est vraiment une proximité forte. Donc, ça, c'est un élément déjà important et très différentiel par rapport à ce que peut faire un gros acteur américain qui, lui, va plutôt avoir une approche globale. C'est-à-dire, c'est à toi d'adapter, ce n'est pas à moi de m'adapter. Donc, ça, c'est une grosse différence et c'est important pour une TPE-PM qui ne va pas forcément, enfin, qui ne va pas avoir de moyens pour s'adapter en interne ou des personnes qui vont avoir une vision internationale dès le début. Deuxième sujet, c'est, on essaie de mettre en avant, forcément, d'un point de vue marketing, le fait qu'on soit français, le fait qu'on soit en France normand, encore plus. Et ça passe également par les partenaires avec lesquels on va travailler. Ça passe un petit peu par toutes les actions qu'on va pouvoir réaliser. Voilà, on va préférer travailler quand c'est possible, bien entendu, avec des partenaires, des acteurs français ou européens. C'est vraiment européen, la vision. derrière et derrière, de toute façon, ça se voit directement par des aspects très réglementaires. Aujourd'hui, on respecte le RGPD comme tout le monde, je pense. Néanmoins, travailler avec une boîte américaine, ça veut dire être soumis au droit américain. Et ça veut dire perte de confidentialité. Le gouvernement américain a un droit de regard sur toutes les données qui sont gérées, stockées par un acteur américain. Donc, voilà. On peut imaginer les conséquences que ça a dans certains domaines d'activité. Donc, c'est un argument aujourd'hui, je pense qu'il y a de manière assez générale au niveau européen beaucoup de communications qui sont faites autour de ces sujets. Et c'est quelque chose qui marche, enfin, un argument qui est de plus en plus entendu, qui fonctionne de plus en plus. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que les TPE-PME sont même plus sensibles que les grands groupes sur cet argument de souveraineté et souveraineté des données. Donc ça, c'est un avantage indéniable indéniable pour nous puisque c'est quelque chose qu'un américain ne pourra jamais réellement faire. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des spécificités culturelles sur l'acte de signer un document en Europe ou est-ce que finalement signer un document en France ou signer un document en Allemagne, c'est exactement la même chose ? Alors, ça va être... C'est des anecdotes qui peuvent vous éclairer sur nos voisins européens. Pas forcément des différences culturelles sur l'acte. Ce qu'on va avoir, en fait, c'est plus des différences juridiques. Donc, en Europe, il y a un cadre juridique commun. Tout le monde a la même définition de ce qu'est ou ce qu'il n'est pas une signature électronique avec plusieurs niveaux. Voilà, on en parlait au début, il y a plusieurs niveaux. Et on va avoir, en fonction des pays, chaque pays va dire, moi, pour ça, je veux ce niveau, le niveau le plus simple pour cet acte. D'accord. Pour cet acte, il me faut le niveau le plus élevé. Celui-là, tu ne peux pas le faire de manière dématérialisée. Donc là, il y a des fortes différences. Et ce qu'on voit, c'est qu'en France, de manière générale, il n'y a pas trop d'exigences fortes en termes de niveau de sécurité sur l'ensemble des actes. Il y a quelques actes qui sont soumis aux niveaux les plus forts et très peu d'actes aujourd'hui qui ne sont pas dématérialisables. Et en Allemagne, on va avoir énormément d'actes qui vont nécessiter les niveaux les plus élevés de signature électronique. Donc là, c'est quand même une différence, ça vient d'une différence culturelle. Oui, bien sûr. avec des besoins réglementaires qui sont beaucoup plus forts. Donc à chaque fois, il faut quand même s'adapter et comprendre comment ça fonctionne. Un exemple très simple, c'est où les documents qu'on signe le plus en termes de volume sont des contrats de travail, surtout dans le monde d'un intérim. C'est ce qu'on appelle la signature simple, juste avec le code SMS. En Allemagne, pour faire la signature de contrat d'intérim, il faut utiliser les niveaux les plus élevés. Ce qui fait que, en fait, c'est quasiment pas utilisable parce que pour faire ce type de signature, ça coûte beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop complexe. Par rapport aux contrats. Et en gros, ce n'est pas utilisé aujourd'hui pour ce type d'usage. Donc on se retrouve quand même avec des différences en termes de cas d'usage qu'on va pouvoir adresser ou non sur les différents marchés. Très intéressant. Je te remercie. Pour terminer cet épisode, on va passer une partie un peu plus perso. Rassure-toi, ce n'est pas une psychanalyse. Ça va bientôt faire 10 ans que tu as créé Usign. C'est un marathon. Il faut être en forme pour tenir la distance. Comment tu fais, toi, pour tenir la distance, te ressourcer ? On m'a sorti la dernière fois, c'est un marathon à l'allure d'un sprint. Donc c'est un petit peu ça. C'est un marathon kenyan. Exactement. Exactement. Donc moi, ce que je fais, à la con, on a la chance d'être proche de la mer. Donc ce que j'aime bien, c'est prendre mon kayak et aller pêcher seul dans la manche, tranquille et déconnecté totalement. C'est mon petit kiff pour me ressourcer. Très bien. Bravo. Il faudra que tu nous fasses essayer ça. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Luc. Merci et félicitations pour cette belle aventure normande et européenne. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada